Nous pouvons donc ouvrir la session, la phase de questions à nos intervenantes et intervenants ce matin. Donc, si vous avez déjà des questions brûlantes, vous pouvez les poser dans la discussion. Je vois Alberto Duman qui a levé la main, par exemple. Ok, très bien. Je vois que vous maîtrisez la fonction « lever de main ». Alors, vous pouvez… Du coup, je vais prendre dans l'ordre dans lequel elle arrive. Donc, Alberto Duman qui parlera tout à l'heure. Oui, bonjour. Can we speak in English or French? No. First of all, do you hear me? Ok. So, bear with me a second before you raise your question because I need to twitch a few things. Alberto est basé à Londres, en fait. C'est anglophone. Ok. J'entends un écho. Sorry about that. Il y a beaucoup de moi. Go ahead. Ok. Je veux essayer de poser la question en français. Sorry, sorry, it doesn't work. Yeah, Alberto, can you please raise your question in the chat? Oh, in the chat. I'm sorry. Oh, it doesn't work. No, it's not. We can hear you very clearly. There's a real problem here that I hope we solved this afternoon. So, can you please raise your question in the chat box? Ok. Sorry about that. Well, I know that there is already a question in the chat, so, while Alberto is writing the chat, there is a question that comes to mind, which says, l'activisme artistique a-t-il aujourd'hui un lien avec l'illustration de jeunesse? Je vous laisse cette question. Donc, avec Cécile, Nicolas ou Rhyme, vous pouvez utiliser ce micro. Je pense que oui, forcément, aujourd'hui et depuis longtemps, puisqu'il suffit de prendre des illustrateurs jeunesse engagés, engagés pour notamment considérer l'enfant en tant que tel. je pense aux deux grandes ruptures, notamment avec le père Castor dans les années 30, et puis les designers italiens dans les années 50, Munari, les Époumari, etc., Rodari, etc. Je crois que ces bouleversements, ces renversements, c'est aussi, comme je l'avais proposé tout à l'heure à partir de Rosy Goldberg, renverser les catégories, renverser notamment les catégories du livre. Lorsque Bruno Munari propose des livres illisibles, par exemple, ça, c'est une vraie action de remise en cause de l'objet livre, pour en faire, alors, par exemple, Bruno Munari, il était engagé dans l'art concret et auparavant dans le futurisme italien. Donc, il a proposé, notamment avec Marinetti, des livres métalliques, en métal. Donc, ça, c'était vraiment renverser la notion traditionnelle du livre pour en faire une œuvre d'art, un objet également, et pour en faire des propositions qui étaient très insubordonnées par rapport aux traditions artistiques, donc très articulées avec le futurisme, puis l'art concret. Et Bruno Munari a été l'un des pionniers de ce renouvellement de l'album Jeunesse. Donc, forcément, oui, ça touche tous les domaines, l'activisme touche tous les domaines, et il suffit de mettre ce mixte, non pas seulement d'engagement, non pas seulement d'action, mais de volonté de révolution, de remettre en cause les catégories instituées de l'art, mais derrière l'art de nos conventions sociales et politiques ou culturelles. Parce que je pense que Nicolas Nouveau a parlé de culture, finalement, de domaines culturels, en parlant des arts martiaux. Ce sont des éléments de la cuisine, ce sont des éléments de notre culture, finalement. Alors, est-ce qu'il faut parler d'art ou est-ce qu'il faut parler de culture aujourd'hui ? Enfin, je ne veux pas rebondir, mais d'une question sur une autre question, mais l'album Jeunesse, oui, le livre en font partie, oui. Alors, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas bien répondu, mais j'ai répondu à ma façon. Je n'ai pas donné de nom. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse par Nicolas ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon, qui arrivent dans le chat ? Rime aussi, n'hésitez pas à prendre. Donc, il y a une question qui est celle d'Alberto, qui dit... Je n'ai pas très bien entendu la question, mais j'ai entendu les mots-clés, donc je pense avoir compris. Oui, en fait, je n'ai pas trouvé un moment pour y faire référence explicitement au film V-Square. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction qui montre à quel point il y a encore des chantiers à traiter. Et j'ai une question assez fondamentale, mais qu'on se pose évidemment toutes et tous, c'est-à-dire qui est-ce qui définit l'artivisme ? Parce que, notamment dans la première introduction de Cécile Cross, il était beaucoup question d'histoire de l'art et notamment de personnes qui n'auraient pas forcément elles-mêmes défini leur œuvre comme étant une œuvre artivistique. Donc là, on a en fait une catégorie émique, la catégorie des chercheurs. Et bon, je parle en tant qu'anthropologue où nous devons toujours faire cette distinction entre les catégories éthique et émique. Donc, une première question, est-ce que le discours est nécessaire et à quel point le discours et le champ sémantique qui évidemment varient beaucoup, beaucoup en fonction des continents, en fonction des époques ? Donc, est-ce que c'est comparable ? C'est une autre question fondamentale. Et pour moi, un exemple extrême de la prédominance des discours, c'était la Documenta 14 à laquelle nous sommes allés avec Raphaël Lafondrex et où le discours était omniprésent et presque écrasant. Donc, l'ouvrage qui accompagne la Documenta 14, il fait mille pages de discours, en fait, et de discours philosophiques pas forcément de la part des artistes eux-mêmes. Donc là, on est écrasé par des catégories émiques et on n'a plus de place, en fait, ou très peu de place pour une réflexion qui articule les deux. C'est une question que je lance aussi un peu pour tout le monde parce qu'on va se voir pendant trois jours. Mais peut-être que les intervenants de ce matin peuvent réagir à cette question de l'articulation entre l'œuvre et le discours et la réception de l'œuvre. Merci. Oui, il y aura un sujet. Ça peut-être un rime après. Oui, merci beaucoup. Effectivement, qui définit ? En fait, personne ne définit dans le sens où tous les exemples que j'ai évoqués sont des exemples d'œuvres, d'artistes plutôt reconnus, certes, ainsi que les penseurs que j'ai évoqués sont de plusieurs champs disciplinaires, sociologiques, philosophiques, psychanalyses, esthétiques, tout à fait. Et ce sont des chercheurs, vous avez tout à fait raison. On pourrait aller chercher dans d'autres champs et je passerai mon micro avec la loi tout à l'heure. Ceci dit, c'est plutôt une absence de définition que j'ai proposée. Ce n'est pas une définition. C'est justement là où les chercheurs... Les chercheurs butent, là où les chercheurs ne peuvent pas aller, là où les chercheurs cherchent et ne trouvent pas, pour le coup. Et cette suite de questions que j'ai soulevées, je l'ai soulevée effectivement avec d'autres chercheurs et avec moi-même, mais ce n'est pas pour proposer une dictature de cette pensée, de cette définition. C'est plutôt le contraire même. C'est-à-dire, ce sont plutôt des questionnements, des questionnements qui sont certes au sein de plusieurs disciplines que je croise d'ailleurs, puisque je suis passée de l'une à l'autre, et également qui traversent. Alors, cette traversée, c'est une prise de risque que j'ai tout à fait en conscience. Je suis allée très loin dans le temps jusqu'à relativement récemment. Donc, je suis remontée dans les années 60 jusqu'aux années 2000 et quelques. mais c'est tout en conscience de cette traversée-là parce que je n'ai pas oublié quand même qu'il y avait différents régimes de l'art, les régimes de la pensée, les régimes du regard. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut tirer quelques fils quelque part. Donc, on fait des sacrifices là aussi. Ce que j'ai fait, tout en conscience, c'était, vous les avez bien soulevés, voilà, c'était ceux de l'organisation en catégorie respectant les sphères géographiques, historiques et disciplinaires. J'ai un peu cassé tout ça. J'ai un peu fait un petit bazar, mon petit bazar activiste, on va dire, de la pensée. Alors, c'est un choix, c'est une prise de position de ma part aussi. Je pense que tout discours porte aussi son engagement. Le lui reprocher, ce qui lui manque, très bien, merci beaucoup, très volontiers. je suis d'accord avec vous et en même temps, je le fais quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de ceux qui parlent, et j'espère qu'on aura plusieurs voix différentes qui vont être portées. Je pense qu'avec Nicolas Nouveau, s'il veut bien que je passe le micro tout après, puis il y a Arim aussi qui va sûrement répondre sur les documentaires, va à une toute autre voie. Et je ne suis, par exemple, pas complètement d'accord avec Nicolas, mais je suis très heureuse qu'il... Nicolas Nouveau, je veux dire, pas Nicolas Nerkam avec qui je suis toujours d'accord, mais avec Nicolas Nouveau, je ne suis pas complètement d'accord. Et c'est très bien, et c'est tant mieux, parce qu'on va pouvoir discuter. Donc, je vais passer le... D'ailleurs, j'aurais vraiment quelque chose à lui dire, mais comme ce n'est pas le sujet, on va rester sur votre question. Si vous me le permettez, si vous êtes d'accord, je vais... Je vais taper la parole. Vous pouvez aller, alors, taper votre question dans le chat, Cécile. Qui décide qu'est-ce qui est art et activisme ? Pour Bourdieu, concrètement, c'est la combinaison marché-académie, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait là. L'année dernière, j'avais été un colloque sur la bande dessinée. Un colloque sur la bande dessinée, c'est des chercheurs et beaucoup, notamment, de fans de bande dessinée et d'auteurs de bandes dessinées, ils se réunissent et essayent de consacrer, de légitimer leurs pratiques. Donc, il y a ce biais-là. Si on est... Si j'étais cynique, je dirais que c'est l'académie qui va normaliser tout ça. Mais après, dans les faits, bien sûr que non. C'est ce que je voulais dire avec la question. Est-ce que l'activisme artistique est une notion contemporaine ou est-ce que c'est un apport de l'art contemporain ? Je pense que surtout pas. Je pense que ce serait une défaite de la pensée s'il était reconnu. C'est une catastrophe si on limite l'activisme artistique si on en fait juste un label d'art contemporain, une catégorie à part... Dans le catalogue de la Biennale, il y a la catégorie activisme artistique. Là, ça serait, je pense, une cuisante défaite de la pensée si on réduisait l'activisme artistique à ça. Mais pour le coup, contrairement à Cécile qui n'est pas d'accord avec moi, moi, je suis d'accord avec Cécile. Oui, j'aurais tendance à dire que tout ce qu'on peut faire, c'est balancer des idées, des points de vue comme ça. On peut faire une typologie des différentes manières de concevoir l'art et des différentes manières de concevoir l'activisme. Il y a certaines manières de concevoir l'art qui vont accepter la cuisine, d'autres qui vont la refuser. Il y a certaines manières de concevoir l'activisme qui vont accepter les productions exposées dans des biennales ou dans des galeries. Il y en a d'autres qui vont refuser, qui vont vouloir absolument que ce soit des actions coups de poing. Peut-être qu'ils mettent de la violence avec peut-être une notion de terrorisme. C'est autant de possibilités. Mais je pense qu'elles ne se valent pas les unes les autres. Mais en tout cas, c'est intéressant de les lister et de faire une typologie pour pouvoir les comparer. nous tout mettre à plat. Ok. Alors, Rime veut peut-être répondre et ensuite, il y a une question dans la salle et il y a plusieurs questions, remarques sur le Zoom. Je vois Nicolas Merkane qui lève la main. Peut-être Rime ? Je vais aller assez rapidement. Je trouve que la question est très intéressante de savoir qui définit l'activisme ou l'artivisme. Et c'est une question qui, pour moi, pose la question de l'autorité dans le champ de l'art contemporain de qui détient l'autorité. C'est-à-dire que tout le monde peut proposer une définition, mais ce ne sera pas celle qui sera forcément retenue et qui sera forcément intégrée à l'histoire de l'art et au récit de l'histoire de l'art qui, comme on le sait, est souvent assez unique. Donc, pour moi, ça pose la question de l'autorité et donc de la légitimité à produire ces discours-là. Et c'est ce qui, pour moi, est assez... problématiques et caractéristiques des biennales qui ont un format qui semble nécessiter toujours cette recherche de légitimité à produire des discours, à s'inscrire dans la construction de récits de l'histoire de l'art. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'on a, comme vous le dites, une production démesurée des discours, une multiplication des voix et, en fait, un écrasement du discours sur l'action, parfois, ce qui est souvent reproché au biennale et qui, pour moi, tient à cette question de la légitimité qui passe par ces discours-là, mais aussi par l'investissement de théoriciens, de philosophes spécialisés sur les sujets, etc. et donc à la place de plus en plus craignante des commissaires d'exposition dans la construction de l'histoire de l'art. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, un peu arbitrairement, peut-être une question dans la salle et avant de reprendre celles qui sont sur le chat. Merci beaucoup pour vos interventions. Je voudrais vous poser quelques questions de clarification. La première question est adressée à vous, Cécile. C'est en fait concernant vos mots de conclusion. Il me semblait que vous meniez une certaine critique, celle de la superfluité de l'analyse des effets de l'action d'un activisme dans le champ social. Et la question que je voulais vous poser, c'était simplement si cela revenait à mener une critique de l'utilisation de la distinction entre action entre effet direct et effet direct, entre action direct et action indirect ou bien si c'était une critique plus générale auquel cas, il me semblait que la conclusion serait déceptive. Pour ainsi dire, elle aurait dû devoir nous priver de moyens d'envisager l'action sociale. Et à ce moment-là, cela me semblait problématique. C'est une question de clarification que je voulais vous poser. une question que je voulais poser à RIM. Aussi une question de clarification. Enfin, concernant la... Ah oui, d'accord. D'accord. Sinon, est-ce que je peux venir ici ? Oui, oui, super. En fait, le micro de là, ils n'ont pas entendu ta question. Après, vous viendriez. Je vais répondre et après, vous viendriez. d'accord. Non, mais en fait, ils n'ont pas même pas entendu la question. Ah, d'accord, même pas. Alors, on peut leur dire que c'est une question. OK. Oui, oui, c'est une question. En fait, on va dire que c'est une question. Bon. Alors, merci pour votre question relative à ma conclusion qui posait la question à savoir si j'y proposais une distinction, voire un écart entre action directe et action indirecte dans les effets de certaines actions artistiques ou bien si c'était une réponse assez générale et auquel cas elle serait assez déceptive pour reprendre votre cas, c'est-à-dire nous privant de certaines possibilités d'envisager les actions artistiques comme un véritable activisme dans le champ social. de ça ? Oui, ça répond. Ça répète la question. Oui, enfin, c'est pas facile de reformuler exactement. Alors, ni l'un ni l'autre, moi je dirais. Ni l'un ni l'autre. En fait, si vous voulez, au début, j'ai suggéré une réflexion sur cette notion d'autonomie de l'art. Si l'art était vraiment autonome, comme le disait Adorno et repris par Marc Jimenez, c'est là où il aurait sa vraie teneur d'engagement. Parce que c'est là où il peut vraiment agir relativement à tous les domaines qu'il veut soulever. Alors que s'il était finalement confondu dans la société, finalement, s'il était du véritable activisme social et dans lequel on ne reconnaîtrait pas forcément la teneur artistique, et ce n'est pas grave, voire même complètement confondu, fondu, on n'aurait plus cette liberté et cette possibilité d'engagement. Ça bascule dans une autre sphère, finalement, dans la sphère sociale et plus artistique. Alors que si, là, je suis d'accord, mais, ma proposition, c'est dire mais c'est une part de confusion de cette dimension artistique dans le champ social qui peut-être donne au public la possibilité de réagir ou d'agir. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est une idée que je n'ai pas effectivement mise sur la table aussi clairement parce que j'étais un peu speedée par le temps. Mais l'idée, c'est de dire pour moi, peut-être, peut-être, l'activisme en art ou l'art activiste, ce serait quelque chose, ce serait un art qui tremperait dans l'art pour sa partie engagée et autonome et qui tremperait dans la société pour sa partie non autonome confondue avec la société. Le premier, manifestant la liberté de l'artiste dans ses domaines engagés. Le deuxième, poussant le public à agir, à réagir. Et bien sûr, la vraie question qui est dessous, la vraie efficacité de tout ça, est-ce qu'il peut le pousser à pouvoir agir, avoir le pouvoir d'agir lui-même, le public. C'est-à-dire pas seulement réagir à l'œuvre, en être choqué, en être un petit peu forcé de réagir, mais pouvoir avoir cette liberté de choix d'agir. Alors là, je ne suis pas allée jusque là, parce que ça demande encore tout un développement, mais pour moi, le vrai fond du problème, il serait là. Ce n'est pas entre action directe et action directe. Pas tant ça. C'est entre l'autonomie ou non de l'art, peut-être. Et je pense que cet art activiste, il est schizophrène. Voilà. Et de cette schizophrénie, il en gagne ces deux côtés. C'est le côté de l'engagement de la part de l'artiste, de l'œuvre, et de ce côté action de la part du public. Mais est-ce qu'on va aller jusqu'au pouvoir d'agir ? J'en ai tiré un argument avec la psychanalyse et les représentations d'action. Mais voilà, jusqu'où ? Pour moi, c'est la vraie question. C'est le fait d'offrir au public la possibilité de lui-même se mettre à développer ses capacités, ses capacités d'agir, son pouvoir d'agir. Spinoza dirait la puissance d'agir. Et ce n'est pas la même chose puisque les théoriciens de l'empowerment ou du pouvoir d'agir, déjà, ce n'est pas la même chose en France et aux États-Unis, mais se distinguent un petit peu de la position philosophique de Spinoza. Là, on parle vraiment du pouvoir d'agir. Et l'activisme, pour moi, ça devrait pouvoir aller jusque-là. Est-ce que ça y va ? On n'a pas développé, mais peut-être, pour moi, c'est ça qui importe. Vous voyez ? Oui ? Non, on n'entend pas. Donc, il faut venir ici pour poser la question. Peut-être que sinon, en attendant, une autre question qui... on peut lui faire des réponses aussi un peu synthétiques. Merci, Rime, pour votre intervention. Je voulais vous poser une question de clarification concernant la place de la rhétorique de la rupture. Peut-être que je n'ai pas tout à fait compris en ce qui me concerne comment la rhétorique de la rupture permettait, dans une perspective décoloniale, de clarifier, de parvenir à une meilleure compréhension de la définition d'une définition en relation à l'action de l'activisme. Pas de l'activisme, excusez-moi. Je peux regarder ça, là. Oui ? Je peux regarder le micro-proche. D'accord. Alors, Rime, avez-vous entendu ma question ? Pas trop ? Rime, il faudra ouvrir votre micro. Pas trop. Oui, un peu, mais pas tous les mots. Il vaut mieux la reposer, je pense. D'accord. ma question concernait la place de la rhétorique de la séparation pour parvenir dans une perspective décoloniale à une compréhension de l'activisme artistique. C'est quelque chose que je n'ai pas énormément développé sur ce lien entre rhétorique de la rupture et activisme. Il me semblait que l'activisme avait cette fonction de provoquer une forme de rupture dans l'espace. En tout cas, qu'il y ait un avant l'action et après l'action qui est centré au cours de cette question de l'agir. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir ou observer en tout cas dans l'activisme et qui me semblait émailler des discours des biennales d'art contemporain. comme si le fait même qu'elles existent ou qu'elles soient qui nominent à la tête de leur direction artistique et une femme ou un homme européen était en soi un geste activiste dans le sens où il y a un avant et un après ce type de discours. Il y a des dispositifs d'ailleurs dans les autres documenta on a pu observer que souvent elles se positionnent par rapport à cette rupture qu'il y a eu. Par exemple, pour la documenta 13 il y a aussi eu la nomination d'une femme et c'était dit dans le discours que c'était la deuxième fois qu'il y avait une femme à la tête de la documenta. Donc il y a vraiment cette idée que la rupture pour moi est significative de cette démarche active de Vénac. Je ne sais pas si je réponds assez bien à la question. Je vous remercie. Et tant qu'on est sur ces questions relatives à votre présentation il y a une question de Deborah Baman dans le chat qui dit j'ai constaté aussi l'art activiste des trois derniers documentaires pourquoi semble-t-elle plus activiste que d'autres biennales celle de Venise par exemple. Est-ce que c'est en rapport avec leur histoire ? Alors effectivement ça tient à son histoire. La documenta elle a été créée par Arnold Bod et qui elle avait pour vocation à repositionner les artistes modernes sur la scène artistique internationale et à repositionner aussi l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur la scène artistique internationale les modernes étant opposés ou avaient pu en tout cas l'Allemagne pendant le régime fasciste donc il y avait cette idée que les modernes étaient le symbole de cette opposition au régime et il fallait les repositionner après la Seconde Guerre mondiale. Arnold Bod il a aussi eu un geste assez fort qui était de valoriser les arts mineurs et de les intégrer dans la définition de l'art moderne notamment le design en 1955 puisque la première édition de la documenta a découlé d'un événement qui était plutôt centré autour du design donc voilà elle porte en elle cette vocation à déranger ou en tout cas à faire la part belle à ces arts oppositionnels mais on peut la comparer il y a d'autres biennales qui dans leur histoire font qu'elles sont plus propices à ce type de production artistique je pense notamment à la biennale de la Havane qui a été créée par Fidel Castro et qui avait aussi ce but de valoriser certains arts considérés comme marginaux par rapport à la scène artistique occidentale donc voilà ok il y avait en fait les questions d'Alberto qui ont été un peu ce que vous disiez tout à l'heure pour toi Nicolas je crois plutôt à moins qu'il y ait de enfin je vais peut-être les poser pour Alberto et je crois que Nicolas tu avais aussi une remarque à faire peut-être juste après alors donc Alberto posait la question I saw your slides referring to the film The Square would you like to say something about that est-ce que voilà parce qu'il est curieux de ce choix là il disait également Alberto plus bas I value your questioning of how contemporary activism really is pardon contemporary activism really is and the reference to super jets je crois tu vois comme moi la question sur le chat si tu veux Alberto un moins qu'Alberto would you like to say it yourself we can we can try again yeah is this better yes perfect alors comme je disais je vais essayer à poser la question en français laquelle la première laquelle à propos de Square yeah je suis curieux parce que c'est un film contemporain très important à propos d'une voie dans le monde de l'art qui est au centre de 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 le film et et tu as choisi des moments dans ce film pour ton titre de chaque section de 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 présentation et ça me 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 fait penser parce que j'ai plusieurs fois dans mes lectures ici à Londres j'ai fait des références à cet film parce que c'est un portrait particulier de le monde de l'art et je voudrais savoir ton connexion avec le film et pourquoi il était à le centre de ton titre comme je disais j'arrêtais pas de penser à ce film quand tu disais la première contribution de Nicolas je pense que ce film il cristaline une bonne partie des problématiques qu'on peut se poser quand on va sur la clinique et là c'est un film donc sur les tribulations d'un directeur de TATC il croit à fond à l'art contemporain il croit à fond à l'art de l'activisme mais ça n'entre pas du tout en résonance avec son quotidien avec ce qu'il lit avec ce que les gens de la misère autour de lui disent réellement et tout le film porte sur ça sur les interactions humaines et sur ce décalage entre l'institution et le réel alors au début je pensais qu'on n'en connait pas le temps mais au début je voulais même projeter un extrait une comparaison d'extraits de films avec d'un côté un extrait de The Square avec une scène comme ça où il y a un décalage entre ce qui est exposé et ce qu'on essaye d'entrer à la denture et je voulais opposer ça à un documentaire System K qui est un documentaire sur des artistes qui évoluent dans un bidonville à Kinshasa et à un moment par exemple il y a un artiste qui expose dans la rue une sculpture faite avec des machettes ça c'est le genre de truc ça montre bien que le contexte est important parce que c'est ce genre de choses on voit ça dans un musée une ville bien à l'autre ça n'a pas la même signification que comme c'était montré là dans le film quand c'est fait dans le bidonville quand c'est fait une scie effectivement il y a une scie qui allait juste après avec le un vrai chausset et les artistes se sont fait embarquer et juste après on a cette scène incroyable où il y a une artiste Géraldine qui explique comment s'est passée la garde à vie et au beau milieu des explications il y a simplement le toit d'acier derrière qui s'écroule et qui manque de la baisser grièvement donc c'est un documentaire c'est une belle fiction et voilà elle se retourne et à la fin il aurait pu en mourir et on reprend ces explications qu'on se dit de parler comme ça il y a donc un décalage énorme entre le monde de l'art les mondes de l'art consacrés explosés et les mondes de l'art qui essayent de s'inventer au plus proche du sol du réel et c'est pour ça c'est pour ça que c'est délicieux que les histoires me paraissaient parfait pour les sous les billettes et c'est pour ça aussi que j'ai parlé notamment d'exemples comme les suffragettes mécaniques où il y a un retour réel qui est intéressant et qui a aussi peu sa place pour l'étude des chambres Mathilde je peux dire autre chose et en fait allons-y la façon de laquelle tu as emporté l'histoire des suffragettes comme j'ai remarqué dans le chat c'est très important pour moi je l'entends très fort parce que la question de est l'activisme ou l'activisme artistique vraiment contemporain un phénomène qui est contemporain ou non ou pas et encore je te remercie pour cette connexion parce que c'est très important toute la fois que je parle de art et l'activisme dans mon université je commence avec un épisode très bien connu dans lequel l'activisme emploie l'art comme un target ça veut dire que l'activisme se manifeste contre l'art et dans un cas particulière Mary slash Richardson est suffragette il était très bien connu pour être laquelle a vandalisé l'activisme le rockeby venus de Velázquez en 1914 et ça c'est un acte qui est très important pour cette réaction là c'est plus de cent ans mais c'est très important parce qu'il est identifié au moment dans lequel l'activisme et l'art sont contre eux l'activisme prendre l'art comme objectif comme target je ne sais pas vraiment comment le dire pour démonstrer une certaine façon dans laquelle la société ou l'art se manifeste ou opérée dans la société c'est un violence un acte particulièrement violent de vandalisation de l'art et c'est un moment très important je te remercie pour avoir emporté l'histoire des suffragettes comme deeds not words c'était leur main manifesto action not words c'est exactement où nous nous avons commencé ce matin c'est très important merci pour rendre ces heures c'était ça leur histoire est particulièrement racontée dans le bouquin Se défendre de l'anora ça prend une toute petite part du bouquin mais il y a toute l'histoire qui est faite donc comment il y a un débat britannique et comment ensuite il y a une école de jujitsu spéciquement pour les femmes qui sont montées avec des brigades c'est ce dévain fendre de Jodorlin où il y a un petit historique de suffragettes c'est ce dévain c'est ce dévain c'est ce dévain c'est ce dévain qu'être une question qui est une question lancinante sur l'ensemble du colloque autrement dit qu'est-ce qui définit l'activisme artistique qui est une vraie question qui est à la fois une question qu'on pourrait qualifier de très universitaire on a besoin nous de définir un chant comment constituer un corpus d'oeuvres si le chant n'existe pas il faut bien comprendre mais à cela à la fois rime autant que Nicolas et autant que Cécile y ont répondu chacun à leur manière on est vraiment dans le domaine de l'interstice on est vraiment dans le domaine d'un espèce d'entre-deux très particulier entre le domaine de l'art le domaine de l'action sociale où à la fois les sciences sociales sont dépossédées de leur savoir un petit peu universitaire et omniscience où ils sont obligés de négocier avec immanquablement d'autres sciences humaines dans une approche effectivement comme la nôtre avec entre autres effectivement là aussi le domaine des sciences sociales qui doivent également là aussi intervenir et constamment il est extrêmement difficile de trouver un curseur qui équilibre parfaitement entre le social et l'artistique c'est quasiment impossible Cécile l'évoquait par tradition je dirais par tradition occidentale on a défini l'art de façon autonome de façon comme phénomène de dysfonctionnement également là-dessus or ça c'est une conception qui est en train d'être battue en brèche on le bat en brèche en englobant l'action artistique dans également une action sociale ce qu'elle était probablement dans une sorte effectivement de vision un peu primitiviste mythique là aussi l'état effectivement originel de l'art probablement et là-dessus c'est ce que souligne entre autres Nicolas Noua dans son intervention il est l'ambiguïté l'ambiguïté même du fond idéologique et entre autres je dirais moi de l'intention même de ce qu'on appelle être anticapitaliste ou antilibéral de nos jours forcés de constater que la pensée je dirais comment dirais-je la pensée crypto-marxiste ou la pensée marxiste est loin d'avoir le monopole de la critique à l'égard de la société de consumériste de nos jours forcés de constater que comme tu l'as évoqué Nicolas effectivement en ton diaporama des mouvements nationalistes traditionalistes des mouvements qui vont effectivement revenir à un système antérieur au système effectivement de la révolution industrielle ou des mouvements des mouvements fondamentalistes religieux vont également apporter leur débat autour de la critique de l'anticapitalisme c'est une espèce de gang éminemment complexe où tout peut être alimenté et c'est là où on a du mal à distinguer effectivement il y a des parts à faire des parts d'ordre idéologique dans leur ouvrage sur l'artivisme il est clair que beaucoup d'ouvrages ont tendance peut-être à tort à considérer que ce qu'on a coutume d'appeler artivisme c'est plutôt effectivement une pensée qui reste une pensée d'ordre progressiste pour les minorités pour la défense des femmes pour la défense effectivement des histoires minoritaires comme dirait Foucault alors qu'il y a effectivement tout un pan peut-être minoritaire tout le moins j'espère effectivement d'artivisme artistique qui travaille justement là aussi tout à fait à l'effet inverse au nom du politiquement incorrect en quelque sorte ça rend effectivement l'action d'autant plus complexe voilà c'est ma simple remarque ok je pense qu'il est bientôt temps de clore ce premier panel mais juste déjà peut-être que les intervenants veulent répondre à cette remarque il y en a une qui est arrivée dans la discussion de claire le pape qui veut peut-être la poser elle-même enfin faire ça je ne sais pas sinon je la lis donc c'était en rapport avec la discussion juste précédente en ce cas on pourrait considérer que la majorité des formes socialement et politiquement efficaces de l'artivisme est destinée à rester hors des radars de l'histoire de l'art quasi invisible les formes les plus spectaculaires seront de toute façon récupérées par l'institution parfois malgré l'intention de l'artiste ou parfois par calcul le buzz étant fort porteur aussi pour se démarquer je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ces remarques-là on rime également en ligne brièvement et puis ensuite on pourra clore ce premier panel je vais juste dire un mot très bref oui je vais dire ah bon d'accord donc oui voilà comme réponse brève mais aussi pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure pas grave dans le sens où récupérée par les institutions mais l'important c'est d'avoir justement eu un impact à un moment donné a été que ça a été fait à un moment donné je crois qu'il faut arrêter avec des philosophies qui diraient il faut que les choses soient posées ne bougent plus et restent éternellement les choses ce que nous a montré la performance c'est que on peut avoir une action un impact et après et après on peut le mettre dans un musée regarder des photographies l'important c'est ce que ça fait bouger auprès des personnes qui l'ont reçu public premier second troisième mais si après c'est transformé métaphorement fausé ça ne changera pas le choc premier ou l'impact premier ou la réflexion l'amorse de réflexion qui a été lancé et si ça le change il y aura d'autres performances derrière ou d'autres activismes derrière qui vont trouver autre chose parce que tout bouge tout le temps en fait s'il n'y avait que des actions dans une société donnée qui ne bougeait pas on pourrait s'en inquiéter du fait que ce soit récupéré par les institutions mais comme tout bouge tout le temps il faut toujours que l'art se renouvelle et que l'art continue à agir ou mener des actions finalement dans ce champ qui bouge c'était un petit peu ce que je trouve je l'ai découvert en faisant ces recherches que j'ai découvert avec moi-même en fait après peut-être je me trompe mais sans penser que là je réfléchissais à comment vous comment vous contredire mais je ne trouvais pas donc non mais en fait oui j'aurais tendance à être d'accord non c'est compliqué de trouver une solution pour que pour qu'un activisme artistique ne soit pas récupéré et après s'il s'est récupéré c'est pas pour ça qu'il n'est pas qu'il n'est pas efficace ou important par exemple mai 68 ça a réellement une importance ça a réellement changé ça a réellement compté mais ça peut se faire récupérer sur le long terme mais par exemple je ne suis pas certain que les valeurs défendues lors de mai 68 soient en total accord avec les valeurs de l'actuel président de la république monsieur Emmanuel Macron mais monsieur Macron avait dit qu'il fallait fêter mai 68 il était très enthousiaste quand il y a eu les 50 ans de 68 il a dit il faut fêter 68 il faut fêter cet anniversaire donc il a bien été fêté du coup mais voilà il y a une récupération qui peut se faire plus le temps passe moins les choses sont chaudes à la vie et on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut on peut même imaginer je ne sais pas dans 50 ans je ne sais pas j'imagine sans trop de difficultés un mouvement ultra néolibéral au pouvoir qui se fait chantre du mouvement des gilets jaunes qui a disrupté la société qui a amené les gens à se repenser comme modèle on peut tout imaginer plus le temps passe plus les choses sont à l'état de patamodeler on peut en faire ce qu'on veut après ce qui peut éventuellement changer il y a des petites choses qui rendent ça plus difficile qui font que ça met plus de temps à se faire récupérer comme par exemple la violence tout ce qui sort du cadre légal ou tolérable par les sens humains par exemple tout ce qui va avoir trait au terrorisme ou autre malheureusement c'est très compliqué ça de le récupérer par la suite mais c'est aussi la presse pour fédérer autour de ça c'est des enjeux très particuliers terrorisme violent ou non violent il y a aussi le terrorisme pâtissier par exemple mais oui c'est un pâtissier les tartes à la crème par exemple quand l'entarteur belge entarte quelqu'un il y a des personnes qui arrivent à récupérer ça comme Jean-Luc Godard en disant oui c'est un hommage aux comiques muets etc il y en a d'autres qui n'arrivent pas à récupérer ça donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de recette miracle ok est-ce que Rime peut-être une oui alors moi j'aurais pas forcément de réponse mais plutôt deux questions pour répondre à ça d'abord quel intérêt il y aurait à vouloir poser une définition et à définir un mouvement artistique à partir de productions et d'actions quand même très différentes et est-ce qu'il s'agit de quelque chose de pertinent on peut se poser la question de cette démarche en tant que chercheur et scientifique et une autre question à laquelle j'ai absolument pas de réponse mais je me demande s'il y a un intérêt à séparer l'art engagé de l'art non engagé ou l'art actif de l'art non actif et si au final est-ce qu'il ne devrait pas y avoir que de l'art activiste on peut poser la question du rôle de l'art dans la société et de s'interroger sur le fait qu'en fait un art qui n'a aucun rôle dans la société est-ce qu'il est toujours pertinent à être visité à être montré à être patrimonialisé voilà on peut s'interroger là-dessus même si je n'ai pas forcément de réponse à ça alors Nicolas réaction burning pour le coup la réponse de ta réponse je la trouve hyper satisfaisante même si c'est pas une réponse mais une question en vrai je trouve que c'est une super bonne piste de considérer que que toutes les oeuvres sont activistes et que toutes les oeuvres ont une utilité ça peut être super intéressant parce que ça oblige à se demander mais du coup en quoi c'est utile et à qui ça profite et là on pourrait vraiment avoir une belle typologie de par exemple je sais pas Jeff Koons par exemple pour moi c'est un activiste néolibéral mais c'est vraiment c'est pas une critique ça peut être un peu cynique mais il y a vraiment une réflexion sur l'économie le marché la défiscalisation et c'est important c'est un engagement c'est l'engagement de Jeff Koons autour de ça c'est des problématiques économiques qui le concernent qui sont assez qui sont pas du tout proches des problématiques traditionnelles de l'activisme mais alors du coup oui voilà c'est juste pour dire je trouve ça peut être je sais pas si c'est ça que tu voulais dire mais je pense ça peut être vraiment intéressant de considérer que tout est activiste mais par contre il faut faire une typologie à chaque fois donc voilà il y a de l'activisme d'extrême droite d'activisme néolibéral d'activisme capitalisme ça peut permettre de bien cerner les choses ok c'est super je pense qu'on peut on peut peut-être s'arrêter là pour cette matinée je pense qu'on peut c'est un peu